hello hello mes petites cerisettes comment vous allez aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mensuelle des produits terminés du mois de décembre cette fois ci je pense que je vais la scinder en deux parce que j'ai terminé pas mal de petites choses et j'ai pas envie que ça dure une plombe donc je vais exceptionnellement poster une mardi et une vendredi donc ce sera une partie alimentaire et maison et une partie cosmétique parce que je pense que sinon ça va durer trop longtemps donc cette fois ci ce sera la partie alimentaire et la prochaine ce sera la partie cosmétique donc j'ai terminé moi je suis terminé enfin j'ai voulu tester pas mal de petites choses en nourriture donc je vais vous en donner mon avis donc là j'ai testé une autre huile d'olive que c'est que je prenais d'habitude donc c'est la carapeli bio donc huile d'olive vierge extra extra froid est-ce que ses premières pressions je suis même pas sûr d'olive uniquement par des procédés mécaniques non c'est même pas écrit première pression huile d'olive vierge extra non ma première pression froid c'est pas précisé elle est un peu moins chère que l'autre je comprends pourquoi c'est parce que c'est une non c'est pas une première pression à froid je n'avais pas bien vu mais sinon elle est pas mal donc bah si je la trouve une fois oui mais je pense que je reprendrai l'autre qui est première pression à froid ensuite j'ai terminé ma petite purée de cacahuètes de la marque jean hervé donc comme d'habitude je mange ça au petit déjeuner le matin c'est des pots de 350 grammes ça coûte à peu près 3 euros 50 je crois donc c'est pas trop cher c'est moins cher que du c'est moins onctueux du beurre de cacahuètes mais c'est ça c'est que la cacahuète donc il n'y a pas de sel il n'y a pas d'autres huiles parce que dans beaucoup de beurre de cacahuète il y a de l'huile de palme faire attention même la bio et il y a du sucre rajouté donc là c'est vraiment que la cacahuète qui est broyé moi j'aime bien je préfère bon c'est un peu plus sec que le beurre de cacahuète mais ça me convient à moi donc voilà j'aime bien maintenant j'ai comme je vous ai montré dans mon dernier je vous en ai déjà parlé c'est de la purée de noix de différentes noix mélange que je trouve chez action que j'aime aussi beaucoup donc j'alterne un pot sur deux j'ouvre ça et j'aime bien donc oui ça je reprends ensuite je mange ça donc c'est la ratatouille du super u mais la ratatouille bio et elle est très bonne elle est vraiment très bonne il ya 41% de tomates de la courgette à 19% de l'aubergine avait qui est préférée avec un peu d'huile de tournesol 15% des poivrons 10% des oignons 5% de l'huile de colza du concentré de tomates de sucre de cannes on se trouve pareil avec les préparations à base de tomates il met toujours du sucre à cause de l'acidité du sel de guérante de l'amidon de maïs des épices et des aromates voilà et donc en matière grasse il ya 6,1 g de matière grasse en glucides 7,1 g donc 4,5 de sucre et en 16 0,8 donc pour une de supermarché on aime bien elle est moi elle n'est pas très acide justement oui et elle est moins forte que des casse grains ou autre donc oui en plus elle est peut-être même pas à 3 euros je crois doit être à environ 3 euros pour il ya quand même plus de 500 grammes donc à deux on mange ça ça nous fait nos petites portions de légumes qu'il faut manger 200 grammes par repas ben voilà ça nous fait ça maintenant j'ai pris la bonne résolution de l'année où ça je garderai mais pour certains autres pour certains autres produits je vais arrêter d'acheter et je vais essayer de faire moi même parce que j'ai j'ai partagé un article sur ma page facebook récemment où il disait que les préparations même bio et vegan et végétariennes et tout ça a été très très riche en graisse et très très riche en sel et tout ça qu'il faut quand même faire attention à ça donc c'est pas top donc là par exemple ce matin j'étais au supermarché j'ai voulu tester enfin je voulais tester une sauce bolognaise de la marque sakla donc c'est une marque assez connue et tout ça c'était une sauce bolognaise végétarienne et quand j'ai regardé les ingrédients déjà avec cinq grammes de tofu pour l'accord 5% de tofu pour toute la quantité ce qui fait quasiment rien quoi par contre 1,2 g de sel pour 100 g ce qui est immense immense donc on bouffe du sel en fait en mangeant ça quoi donc c'est pas top donc je vais essayer d'un peu plus cuisiner donc je vous partagerai certaines recettes que j'aurais réussi à faire ou pas parce que je suis pas très douée non plus en cuisine mais voilà donc je vais essayer de moi acheter des produits industriels et de faire plus de choses moi même voilà la petite parenthèse bonne résolution de 2017 ensuite qu'est ce que j'ai terminé voilà j'ai acheté des boissons gourmandes de chez bia donc là j'ai pris chocolat noisette je voulais goûter pour savoir si c'était bon pas alors déjà c'est vachement lourd à vide je sais pas ce qu'ils mettent dedans le carton c'est bizarre donc il ya de l'eau du riz à 10% et c'est tout enfin au niveau c'est en fait on achète de l'eau c'est ça qui me dérange beaucoup dans ces trucs là c'est qu'on achète énormément d'eau quoi c'est une boisson biologique à base de riz noisette et chocolat voilà donc il ya trois pour cent noisette et ensuite du chocolat 3% donc il ya 16% de d'autres choses et le reste c'est de l'eau ce qui est un peu choquant pour ces produits là parce que c'est à peu près 2 euros 75 je crois les les trois les trois boissons donc c'est un peu abusé quoi donc je comprends le prix au vu du poids du carton c'est ça qu'on paye quoi donc il ya 4,2 grammes de matière grasse et surtout 14 grammes de sucre enfin 14 grammes de sucre et donc 8,5 du pur sucre donc non je ne reprendrai pas parce que c'est beaucoup trop sucré trop cher pour ce que c'est c'est bon ça c'est sûr c'est vachement bon c'est gourmand quoi pour se faire un petit un petit écart dans un petit écart gourmand c'est super mais c'est trop cher trop gras trop sucré trop tout ce que vous voulez donc non et trouver au niveau du prix non trop cher pour ce que c'est et j'ai aussi goûté la version soja vanille voilà donc là c'est donc du toniu de l'eau des fèves de soja donc là c'est pareil c'est nouveau fève de soja à 8,4% un peu de sucre et un peu de sel donc c'est nouveau au moins 90% d'eau voilà donc là par contre il ya que 4 grammes de sucre pour tout la bouteille donc c'est quand même moins que l'autre mais pareil je voulais goûter pour savoir une boisson à base de soja ce que c'était mais c'est trop sucre c'est trop cher et on paye que de l'eau ensuite j'ai terminé une confirette confirette d'abricot et oui ce n'est pas une confiture mais une confirette parce qu'il n'y a pas de sucre mais du sirop d'agave à la place donc il ya 50% d'abricot et 40% de sirop d'agave et le reste c'est de la pectine de fruits et du jus de citron donc c'est de la marque moulin des moines que je trouve au supérieur voilà donc basse et c'est pareil que le confiture franchement on ne voit vraiment pas la différence peut-être au niveau la conservation c'est vrai qu'un peu tendance à pas trop se garder quand elle est ouverte mais je sais même pas si c'est écrit non à consommer parce que certaines faut les consommer dans le mois pour ouverture celle là non elle a un peu de mal à ceux à se conserver mais sinon voilà sucre naturel à faible indice glycémique et franchement si vous voulez une alternative à la confiture sans sucre et bien prenez les confirettes il existe plusieurs parfums différents et je trouve qu'elle se valent tout autant que la confiture normale donc il ya 35 grammes de sucre c'est normal c'est la confiture enfin la confirette mais c'est comme la confiture c'est que du sous fruit toute manière du fruit et du sucre donc non temps de 30 g de g de sucre et donc quasiment pas de sel ni de ni de protéines ni de lipides c'est que du sucre mais bon c'est ça le principe la confiture là pour continuer qu'est ce que j'ai encore terminé j'ai terminé de nouveau alors oui voilà le mois dernier je n'avais terminé un mais là j'en ai déjà terminé un autre c'est du persil en décennie parce que de un c'est qu'une boîte de six grammes alors que l'autre que je prends l'habitude c'est dix donc c'est là c'est doux enfin quasiment le double et de deux c'est fait en deux compartiments voilà et donc le petit avec les petits trous bas le persil ne passait pas dedans donc j'avais beau secou et comme malade il y avait rien qui sortait donc je partais avec le gros trou et le gros trou bas ça sortait trop donc mon mon tube de persil a fondu en l'espace de 1 mois même pas donc d'habitude il me tient bien deux voire trois mois donc non je reprendrai pas cette marque mais oui je reprends du persil histoire de mettre un peu de verre dans la nourriture ensuite les deux dernières choses en nourriture et ensuite ce sera de la maison et de la gourmandise un peu j'ai voulu tester une gamme qui vient d'être mis en rayon au super u enfin dans mon super u à moi c'est une gamme vegan de charcuterie si on peut appeler ça charcuterie je ne crois pas qu'on puisse appeler ça charcuterie vu qu'il n'y a pas de viande donc ce sont des vegi tranches fumées de la marque veginess et j'ai testé aussi les vegi saucisses merguez et je viens de me foutre pas de jus de merguez dans le doigt voilà donc j'ai testé les deux choses là par curiosité parce que je suis une grande curieuse de la nourriture ou je reviens faut que j'aime laver les mains je plus les merguez mais revois nous bon donc comme je disais donc ce sont des de la charcuterie vegan à dire charcuterie entre guillemets donc c'est à base de s'étan je sais pas si on doit dire s'étan ou s'étan bref c'est de l'eau et de la protéine de blé donc pour les petites tranches là c'est comme c'est un peu en équivalent visuellement des blancs de poulet en forme de jambon tu vois ce que je veux dire du blanc de poulet tranché en qui ressemble à du jambon de poulet voilà donc c'est des petits carrés comme ça il ya 100 grammes donc il ya à peu près six tranches donc c'est donc du sétan de l'huile de tournesol du sel de l'extrait de levure oignons épaississants farine de carreau b gomme gloire épices et fumée et donc il y a 234 grammes de 234 calories pour 100 grammes pardon 12,2 grammes de matière grasse ce qui quand même un petit peu beaucoup je trouve du glucide il y en a 2,9 grammes dont 0,3 grammes de sucre donc ça c'est bien et 27,3 % de protéines donc ça c'est très bien la protéine par contre il ya 1,2 grammes de sel donc pour 100 grammes il ya 1,2 grammes de sel c'est l'équivalent en fait à du jambon quoi du jambon donc c'est tout aussi mauvais pour la santé en fait que de la charcuterie basique quoi ce que c'est pas fait à base de viande enfin de protéines animales mais l'apport au niveau toxicité on va dire dans de sel de graisse et tout ça est tout aussi mauvaise je trouve donc voilà quoi au niveau prix c'est à peu près je paye aussi enfin c'est le même prix ça que les quatre tranches que je me prenais de blanc poulet en jambon quoi donc je suis un petit peu mitigé quoi et je vous invite à lire l'article que j'ai que j'ai partagé il suffit d'un peu descendre sur ma page facebook et vous trouverez facilement parce que je n'ai pas énormément non plus de deux deux choses sur ma page facebook donc vous le retrouvez facilement ou ben ouais on sait plus quoi manger parce que enfin en industriel en tout cas est difficile de lui faire soi même ce truc là enfin je pense je ne vois pas commencer à faire des choses comme ça avec la protéine de blé ou du jeu c'est même pas que c'est que je sortirais ça enfin bref ça commence à devenir compliqué voilà et les merguez donc au niveau amis et au niveau texture c'est assez élastique c'est c'est fumé fort fumé et c'est très élastique mais après au niveau gustatif voilà quoi sans plus et pareil pour les vécu berg et merguez je vais essayer de le prendre sans me salir les doigts donc vécu merguez je vais vous dire le des ingrédients donc il ya pareil du 7 ans à 72% de l'oignon de l'huile de tournesol des épices du poivron rouge extrait de levure sel épaississant agar agar gomme quoi et farine de caroul et du chemin et donc là il ya 211 grammes de sens calories pardon 10 4 grammes de graisse donc il y en a moins que c'est marrant pour des merguez parce que d'habitude c'est très grave par contre oui 8 3,8 grammes de sucre dont 0,8 grammes de vrai sucre enfin de glucides non 0,8 grammes de sucre et 24,3 grammes de protéines et la 1,4 grammes de sel donc c'est nouveau pareil et c'est assez gras c'est assez salé par contre en plus au niveau du goût j'aime les merguez mais alors celle là elle était très très forte je me suis quasiment senti mal je deviens chaud chaud j'en sais rien mais je me suis quasiment pressentie mal à un moment tellement ça me brûlait c'est même pas que c'était épicé c'est que c'était ça arrachait quoi moi j'aime quand c'est épicé les choses j'aime le curcuma j'aime j'aime le tabasco mais là c'était vraiment ça arrachait ça brûlait quoi donc ça j'en reprendrais pas par contre mais l'autre le trancher fumé ou temps en temps pourquoi pas histoire de d'éviter la protéine animale mais bon vu que c'est très grave c'est très salé voilà je sais plus quoi faire et le dernier produit au niveau alimentation j'avais acheté ça c'est des dragonnettes énergie donc c'est des petites gommes à sucé à base de propolis et d'acérola et au goût cola et donc normalement c'est pour enfants il n'y a pas que les enfants qui ont besoin d'énergie c'est de la marque phytonorme donc ces gommes tendres à mâcher ou à sucer convient aux enfants de trois ans et plus jusqu'à six gommes par jour conservé au sec à l'abri de la chaleur et de l'humidité ingrédients gomme gara gomme arabique sirop de riz et légave extrait d'acérola à 17% de vitamine c naturel arôme naturel type cola 3% extrait concentré propolis 0,5% agent anti adhérents huit de macadamia antioxydants extrait de tosso ferrol cire carnauba tout est bio et il ya 25 calories pour six gommes et en glucides ça fait six grammes voilà donc sincèrement le goût de cola j'ai pas retrouvé c'est un vraiment très spécial je pense pas qu'un enfant aimerait sincèrement ça n'a pas un goût de bonbon donc je suis pas sûr qu'un enfant aimerait cette chose on va dire mais c'est sympa manger maintenant est ce que j'ai ressenti l'énergie non parce que j'en prenais que un ou deux on n'est pas six c'était juste histoire de me rafraîchir la laine et puis d'avoir si j'avais une petite envie d'un petit truc mais je peux même pas dire c'est sucré parce que je trouvais que ça a même pas un goût sucré donc non je ne rentre je n'en reprendrai pas on termine avec les produits maison j'ai terminé le liquide vaisselle ultra dégraissant non liquide vaisselle de la marque you à la pomme pomme d'habi alors l'odeur elle est super 100% d'actifs d'origine végétale donc ça tout à fait léger parfum naturel de pommes fruitées formules actives 100% d'origine végétale qui respecte votre santé les peaux sensibles fabriqué en france parfait par contre je ne reprendrai pas parce que il est très liquide par rapport à l'autre que j'utilise de la marque bio vie il est beaucoup plus liquide donc je vais utiliser plus vite voilà et dégraissant sincèrement non une poêle vous avez fait un peu frire de l'huile ou de la margarine ou du beurre difficile de l'avoir sans qu'elle ait des traces après de graisse donc non je ne reprendrai pas je garde mon bio vie maintenant j'ai testé celui là mais maintenant je garde mon bio vie même si l'odeur est sympa et dernier dernier produit maison et j'avais acheté de la lessive en tablette de la marque supérieux qui est écolabel donc contient des agents actifs d'origine végétale il ya 32 tablettes et parfum lilas donc l'odeur elle était pas mal par contre je ne reprendrai pas parce que je ne supporte pas j'ai découvert que j'ai fait une gros enfin j'ai fait une big réaction allergique à cette lessive avec brûlure des mains et eczéma sur la peau donc peau sensible s'abstenir voilà donc ça c'est la partie manger et cosmétique donc j'ai terminé pas mal de trucs j'ai voulu découvrir aussi pas mal du jeu j'ai fait mon petit mois de décembre découverte donc voilà donc cette première partie est terminée je vais continuer la deuxième partie tout de suite après mais vous ne la verrez que vendredi où ce sera sur les cosmétiques que j'ai terminé ce mois ci je vous dis ben merci d'avoir regardé mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé un commentaire si vous connaissez certains des produits si ça vous a plu pas suivez moi sur ma page facebook comme ça vous pourrez voir l'article dont je parle et puis à tout de suite enfin à dans quelques jours pour le la suite et sinon bah et prochaine